Bonjour YouTube, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Excusez ma tête d'air fatigué, je fais cette vidéo au réveil. Des grosses journées, des grosses journées et on optimise comme on peut. Aujourd'hui on va parler de la compo Ombre, qui est une des trois meilleures compos peut-être aujourd'hui sur TFT. Donc je comptais faire une vidéo dédiée dessus, donc la voici. Juste avant, si vous êtes encore étudiant, vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, on recherche trois profils d'alternants chez Armatim pour la rentrée 2024. Donc voilà, trois profils différents, donc tous évidemment liés à l'e-sport parce qu'on fait de l'e-sport. Donc si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, ou si vous êtes vous-même intéressé, je vous mets le lien de la news pour postuler dans la description, sinon vous avez tout sur armatim.org. Voilà, tout simplement, si j'ai oublié de mettre le lien dans la description. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, vous pouvez rejoindre l'équipe Armatim pour de très très gros projets sur l'année 2024. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ça. Voilà, on va passer maintenant directement donc à la compo ombre du coup. Donc je prends mon petit lolchess et on va regarder ça ensemble. Alors la compo ombre, elle se base sur le fait qu'il y ait eu un up d'Alune il y a un patch quoi, globalement. Donc Alune a été sensiblement up, ce qui rend le perso beaucoup plus intéressant, et c'est ça qui fait qu'on va pouvoir de nouveau jouer la compo. On va continuer à jouer Yonez avec, mais c'est vraiment Alune qui est intéressante. Et Silas qui a été également sensiblement up, et qui est maintenant ma foi, un perso, qui est bien meilleur. D'ailleurs, je ne veux pas remuer le couteau dans la pleuve, et c'est vrai que si je suis fatigué ce matin, c'est que j'ai fait un peu la fête hier soir après la défaite du PSG. Pardon, excusez-moi. Je voulais faire un petit tacle quand même. Pardon. Excusez-moi. Vous pouvez m'envoyer un message pour m'insulter sur Twitter si vous voulez. Pardon, je ferme la parenthèse. Donc la compo ombre, je reviens à mes moutons. Donc Alune a été up, donc vraiment très intéressant. L'idée, c'est qu'on va essayer de jouer 6 ombres. Donc la spat ombre est très importante dans la compo, mais on peut s'en passer. Mais vraiment, la spat ombre est significative. Si vous avez la spat ombre en début de partie, je pense qu'il ne faut pas hésiter à jouer la compo et à la forcer. Si vous avez une box, Alune, pareil. Alune, comment ça va ce stuff ? Globalement, l'item important, c'est Morello. Parce qu'elle va toucher énormément de cibles quand elle va castre. Donc Morello est un item qui est extrêmement important. Derrière, Arcange est très fort. Et derrière, en dernier item, moi, je ferais soit Shojin, soit vous pouvez également faire le casque adaptatif. Donc Tier plus Négatron qui est un très bon item. Le début de partie, vous pouvez mettre le stuff sur une Harry, vous pouvez mettre le stuff sur un Kongmo. Ou si vous avez directement Alune, évidemment, c'est top. C'est topissime. L'idée étant d'avoir, en général, un petit Darius front. Alors moi, j'aime bien avoir Darius Iazio au front en début de partie. C'est quand même assez efficace, pour le coup. Si vous avez du stuff à donner à votre Yone, vous pouvez le donner à Darius aussi en début de partie. Vous pouvez lui donner BT, vous pouvez lui donner Titan. C'est vraiment du stuff qui est excellent. Et si tu as un Darius 2 avec ce stuff en début de partie, c'est quand même vraiment très, très fort. Voilà, donc ça avec un Iazio, moi, j'aime bien. C'est un bon début de partie, je trouve, perso. En gros, l'idée, ça va être de rentrer 4 ombres dès que possible. Mais évidemment, ce n'est pas toujours possible dès le début. Donc si en début de game, vous avez quelque chose comme ça, ça peut être très bien. Avec une Alune, avec un Kongmo. Ou alors, vous avez Shen plus Yorick au niveau 5 qui permettent d'avoir Behemoth. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que possible, il faut que vous puissiez passer en 4 ombres. Mais en vrai, si vous passez en 4 ombres quand vous êtes niveau 7, quand vous allez relâper au 7, c'est ok, tu vois. Mais voilà, en général, on va jouer à la compo parce qu'on a déjà une box Alune. Donc on trouve le Yonet, on le rentre et en avant-guergan globalement. Mais voilà, j'insiste. Les systèmes sont importants, mais je dirais qu'avoir Alune en début de partie ou avoir directement l'aspatombre, c'est vraiment déterminant pour jouer à la comp. Même si on peut la jouer sans ces scénarios-là, voilà. Si vous avez le bon stuff Alune, un bon stuff Yonet, un début de Titan BT et un début de stuff AP. Surtout Morello, voilà. Morello, je pense que c'est vraiment ce qui doit attirer votre attention avec cette compo, pour le coup. Excusez-moi, il faut que je puisse boire du thé. J'ai retenu mes bruits de bouche, je tiens à le dire. J'ai acheté un thé chez Mariage Frère. C'est légendaire, quoi. Récolte printemps d'Argiling, printemps 2024. C'est vraiment exceptionnel, quoi, pour le coup. Bref, on s'en branle. Il y a beaucoup de digressions dans cette vidéo. Je ne vous parlerai pas de ma dernière sortie en running. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour suivre mes performances de runner, si ça vous intéresse. Là, on s'en bat les couilles. Peu importe. Donc, quand on va arriver au niveau 7, il va y avoir deux options qui s'offrent à nous. Déjà au niveau 7, il va falloir rentrer... Pour toi, Indiana, déjà. Dans un premier temps, elle va permettre d'avoir Invoker avec notre Alune. On va pouvoir sortir Yasuo. Et on va vouloir rentrer Kane. Kane, en fait, qui va nous permettre d'avoir Reaper avec notre Alune. D'ailleurs, avant dans la partie, on peut déjà avoir éventuellement un Kha'Zix qui porte le stuff de Yone. S'il n'y a pas de Darius. Bref, il y a des choses à faire, évidemment. Alors, une fois qu'on en est là, on va vouloir aussi rentrer un Sylas. On va rentrer un Sylas. Et alors là, il y a deux options. Soit vous avez la spat ombre, et là, vous vous rendez compte directement que la compo est beaucoup plus forte comme ça. Parce que là, direct, tu as la spat ombre. Donc, le setup est excellentissime. Donc, très fort. Si tu as la spat ombre, un peu moins bien. Mais ce qu'on fait, c'est que si on trouve un Horn ou qu'on avait un Shain 2, par exemple, on va garder le Shain. On va enlever Darius pour l'instant. Et on peut garder la Synergie Behemoth. Ce qui fonctionne quand même relativement honorablement, pour le coup. Alors, moi, je tendance à plus rôle au niveau 7 de la compo maintenant. Parce que, dans tout cas, ils ont réduit les chances d'avoir des 3 costs au niveau 7. Donc, moi, j'aurais tendance à vous conseiller d'aller au level 8 et essayer de trouver Yoneh 3 et Alune 3. Parce qu'en fait, ça nous permet d'essayer de trouver des légendaires. Et dans la compo, on rentre pas mal de légendaires. Donc, d'abord, admettons qu'on a 8 maintenant. Donc, au niveau 8, ce qui est vraiment très, très, très intéressant pour nous, c'est quand on va roll Yoneh et Alune, on peut trouver des Azir et des 7. Voir même des Udyr. Donc, on a Azir qui peut rentrer dès qu'on l'a à la place de Janna. On a évidemment 7 qui va rentrer également dès qu'on va l'avoir, parce qu'il rentre très bien dans la compo. Et donc, là, il y a deux options. Soit vous avez la spat ombre. D'abord, on va faire l'option sans spat ombre, qui est la moins bonne option. Donc là, vous enlevez Shen et vous rentrez Darius. C'est un peu compliqué, cette option-là, parce que ça nécessite vraiment d'avoir 7. C'est pour ça qu'avoir la spat, c'est quand même une vraie sécurité, parce qu'il suffit d'avoir 6 las pour avoir les 6 ombres. Ça fait quand même une vraie différence, pour le coup, une belle différence. Ça, c'est clair et net, ça. Là, ça peut marcher comme ça. Et derrière, on cherche en flux tendu, Yoneh 3, Alune 3. Mais si vous voulez jouer une game, vous avez plus de chances de gagner. L'idéal, c'est d'avoir Horn ou Udyr, mais Horn est pas mal parce que ça booste Azir. Et donc, spat ombre sur Kayn. Alors là, vous avez un vrai setup pour gagner la partie, pour le coup. Là, c'est extrêmement fort. Là, ça gagne, là, concrètement. Ça, c'est une game qui top 1, ça. Je dirais que Alune 3 est plus importante que Yoneh 3, mais voilà, avec ce setup, le Yoneh 3, il est vraiment, vraiment pas piqué des hannetons. Au niveau des autres persos à stuff, si on a l'aspect ombre, on peut stuffer le Kayn. Alors, Age of Night, c'est très bien. Main de la Justice, End of Justice, c'est très bien aussi. Pour Silas, il porte très bien Étincelle Ionic, c'est vraiment son meilleur item, je pense. Sinon, il porte aussi BT Titan, mais souvent, comme on va avoir tendance à d'abord l'avoir donné à Yoneh, voire à Kayn, on peut lui donner des items comme Couronne de la Reine. C'est pas mal du tout dessus. Et après, bon, bah, effectivement, Titan, BT, voilà, c'est vrai que ces deux items-là, notez que Titan, BT, c'est extrêmement fort avec, bien sûr. Même si c'est un perso AP, les persos AP profitent aussi de Titan, BT, vu que ça booste toutes les caractéristiques. Et derrière, moi, j'aime bien avoir un gangan sur 7, si on peut. Le statique est très, très fort sur Azir, mais ça, c'est en général, pas spécialement dans cette compo en particulier. Donc voilà, là, vous avez une compo qui est, pour moi, peut-être la meilleure compo du moment, mais elle est pas si dure que ça à mettre en place, parce que la spat ombre se craft. Et après, quand on a un gros pool de compos qu'on peut jouer, avec celle que je vous présente chaque semaine, etc., En fait, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité derrière, de pouvoir, justement, faire en sorte que ces compos, vous les adaptiez en fonction de votre sortie. Quand j'ai la spat divin, je joue divin. Quand j'ai la spat mythificateur, je joue mythificateur. Quand je commence avec une spat ombre, bah, je joue ombre. Quand j'ai la spat porcelaine, je peux jouer porcelaine incantateur. Voilà, il faut s'adapter. Bref, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, les amis. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.